José nous a rejoint. Bonjour Sarah, vous êtes diététicien nutritionniste comportementaliste alimentaire. Vous êtes membre de l'association française des diététiciens nutritionnistes. On pointe souvent la cantine du doigt en parlant de malbouffe. Est-ce que la cantine n'est pas finalement le coupable idéal ? Je vous rejoins Fanny, tout à fait. Bonjour à tous. En effet, je trouve qu'on tape un petit peu sur la cantine. Il faut savoir que pour un grand nombre d'écoliers et d'étudiants, c'est quand même encore et aujourd'hui un moyen de se restaurer de façon équilibrée. Un repas, les bases d'un repas équilibré chez l'enfant, ça consiste en quoi exactement ? Alors, sans rentrer dans le principe de la loi Egalim, classiquement, on va dire qu'un repas équilibré, c'est composé d'une protéine, de légumes et de féculents. En tout cas, sur le repas du déjeuner à midi. Vous parlez de protéines, transition toute trouvée pour parler du menu végétarien, c'est une protéine animale, végétale ? Elle peut être animale ou végétale. C'est là où ça devient un peu plus complexe. Alors, en général, dans tous les cas, il faut qu'elle soit quand même animale également pour apporter en fait toutes les vitamines. C'est pour ça qu'on dit équilibré, pas que des protéines animales, mais pas que du végétal non plus. Le repas végétarien, ça a posé un gros problème dans certaines communes avec vraiment une levée de bouclier. Comment on peut expliquer justement que ça cristallise autant les tensions ? C'est une méconnaissance peut-être de la qualité des protéines ? Non, mais pour deux raisons à mon avis. L'une qui est un peu scientifique, c'est-à-dire, y compris moi, qui est plutôt une culture très française sur la viande. On s'est rendu compte que pour la santé, manger un peu moins de viande, c'était pas grave. Et donc, il y avait des levées de bouclier pour des questions culturelles. Et puis, pour des raisons très politiciennes, liées à différents régimes alimentaires et des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis en place le menu substitution qui respecte l'ensemble des régimes alimentaires, quelle que soit la raison. Et ça se passe très bien. On a mis en place un menu végétarien régulier. Au début, moi-même, j'aimais pas ça. Et puis, quand je m'y rentre, et on s'habitue, mais c'est toute la question du goût. Et il faut travailler avec les diététiciennes. Nous aussi, on parlait de cantine scolaire et de la qualité. La diététicienne à Fontenay-sous-Bois, c'est un engagement fort qui nous permet aussi d'envoyer un gage de qualité vis-à-vis des parents sur l'équilibre alimentaire. Et donc, on a besoin aussi de ces compétences qui nous permettent aussi de travailler à la confiance, parce que c'est un élément extrêmement structurant sur la santé et sur l'alimentation des enfants. Sarah-José, on a quand même un point qui est très important. Est-ce que, finalement, on essaye d'être rentable aussi, pour proposer des menus à bas coût pour les parents et les familles ? Vous parliez du quotient familial tout à l'heure. Est-ce que bonne nutrition et bas coût sont compatibles ? On peut. Ça devient un enjeu difficile, mais on peut encore y arriver. Ça devient un peu compliqué, pas forcément à cause de mérite. On a aussi, aujourd'hui, voilà, on le sait, le prix, par exemple, du blé, tout simplement, avec la crise qu'on vient de traverser et l'offre de l'alloi et de la demande qui va augmenter le prix du blé, donc d'un aliment qu'on retrouve classiquement, que ce soit dans les menus classiques comme dans les menus végétariens. Donc, avoir un petit peu... Je dirais qu'en fait, justement, c'est cette polémique du la cantine, mais du végétarien parce que c'est une notion de coût. Non, aujourd'hui, elle répond, justement, comme on le dit, à la loi EGalim, avec, justement, en faisant, c'est ce que j'essaye d'expliquer, en faisant une seule fois un repas par jour végétarien à toute échelle, eh bien, on contribuera au développement, enfin, en tout cas, à protéger un petit peu notre planète et c'est pas ça qui va toucher à l'équilibre sur un des repas. Pareil, je voudrais mettre un petit focus sur ce qu'on appelle l'alimentation végétarienne parce que, justement, c'est très, très vaste. En fait, classiquement, en Occident, l'alimentation, en fait, les régimes végétariens, en général, c'est plutôt ce qu'on appelle des lacto-ovo-végétariens, c'est-à-dire qu'on enlève totalement les protéines animales, poissons, viande, volaille compris, et on va garder juste les œufs et les produits laitiers, ce seront les moins carencés. Alors, je rassure tout de suite les parents, c'est pas parce qu'il y a, s'il y a l'équilibre à la maison, ce n'est pas parce qu'il y a un repas à la cantine qui est végétal qui seront déséquilibrés. Un repas généralement qui est bien pensé, en tout cas. Merci beaucoup, Sarah-Josée. Vous êtes diététicienne nutritionniste, comportementaliste, alimentaire. Merci aussi à vous.